Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bienvenue sur Carly's Cooking! La semaine dernière, vous avez été super nombreux à m'envoyer plein de messages sur ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette! Oui, vous avez compris, on se retrouve pour une nouvelle recette pour la rentrée, mais vraiment une recette qui va être facile et rapide à faire. C'est un gâteau en forme de paquet de feuilles qui va vous prendre environ 40 minutes à faire, donc ça c'est très très rapide, et surtout qui va vous coûter moins de 20$, ce qui veut dire à peu près moins de 15€, et qui va être bon pour 10 personnes. Alors si tu aimes ce type de vidéo, tu sais quoi faire, tu m'exploses le compteur des pouces en l'air et surtout, tu partages ça avec des amis gourmands qui adorent faire des gâteaux, mais qui sont très rapides. Alors maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti! Voici ce qu'on a besoin pour faire la première étape de notre recette, on va réaliser une génoise. Ça c'est vraiment le dessert de base et super facile à réaliser. Et pour le faire, vous allez avoir besoin des oeufs, de la farine, du sucre et aussi de l'arôme de vanille. Et avec ces quatre ingrédients seulement, dont je vous ai mis toutes les quantités exactes dans le descriptif, on va se faire un gâteau super moelleux! Première étape, je verse tous mes oeufs dans la cuve du mélangeur, j'ajoute le sucre et l'arôme de vanille et je mélange ça avec le fouet pendant au moins cinq minutes. La préparation va tripler de volume et elle va blanchir, c'est ce qu'on appelle la formation d'un ruban et c'est hyper important de respecter cette étape pour avoir un gâteau très moelleux. Je pose ensuite mon tamis sur le bol, je verse toute la farine et je la tamise pour qu'il ne reste aucun grumeau et avec une maryse, je viens mélanger la préparation du fond du bol vers le haut pour que ce soit très homogène. Je pose une feuille de papier cuisson sur une plaque, celle que j'ai utilisée fait 45 cm de longueur par 30 cm de largeur et j'étale bien la préparation avec ma spatule et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés celsius. Alors notre gâteau est au four, la génoise est au four et maintenant pendant que ça cuit on va s'attaquer à la garniture et aussi à la décoration. Vous le savez c'est ma partie préférée et pour ça vous aurez besoin de crème 35% de matière grasse, des fraises, de la pâte à sucre blanche, aussi du sucre glace. Moi j'utilise un petit peu de stabilisant à chantilly, ça c'est vraiment génial parce que ça va faire en sorte que la crème chantilly va être vraiment très très ferme et quand c'est l'été on ne peut pas une crème chantilly qui est molle et qui est coulante et pour faire la déco on va aussi utiliser des crayons alimentaires. Moi aujourd'hui j'ai pris du rouge, du bleu et du noir parce qu'on va imiter les lignes sur la feuille de papier et avec tout ça on va transformer un gâteau shortcake aux fraises en gâteau back to school super roman. Allez, on continue! Alors je récupère mes fraises que j'ai bien nettoyées, je coupe la queue et ensuite je viens découper les fraises en petits morceaux. Je ne veux surtout pas qu'ils soient trop gros parce qu'ensuite on va les déposer entre les deux couches de gâteau alors on veut vraiment que ce soit des petits dés. Quand toutes mes fraises sont coupées je verse mon stabilisant dans le sucre glace, je mélange ça rapidement avec une cuillère et je verse aussi ma crème liquide qui est très froide dans un grand bol. J'ajoute le mélange de sucre glace et de stabilisant et je commence à mélanger ça avec ma mixette. Je commence d'abord à basse vitesse et j'augmente graduellement jusqu'à ce que j'obtienne une belle crème chantilly qui sera très ferme. Quand ma génoise est cuite et qu'elle a bien refroidi je la démoule et ensuite je la coupe en deux dans le sens de la longueur pour obtenir deux parties qui sont bien égales. Je pose la première part sur une plaque de présentation et je la recouvre avec beaucoup de crème chantilly pour que ce soit très gourmand. On ajoute tous les petits morceaux de fraises et comme vous voyez on en met énormément pour recouvrir entièrement la chantilly. J'ajoute encore un peu plus de crème pour bien recouvrir tous les fruits et je dépose la deuxième partie de génoise. Je continue en recouvrant tout mon gâteau avec encore une couche bien généreuse de crème chantilly et je fais cette étape avec une spatule coudée pour que ce soit bien précis et très régulier. Prochaine étape, je saupoudre du sucre glace sur le plan de travail, je récupère ma pâte à sucre que j'écrase avec mes mains, je mets un peu plus de sucre glace et je l'étale avec mon rouleau à pâtisserie pour faire un grand rectangle. Avec une règle et un couteau qui est très aiguisé, je viens détailler la vraie forme d'un rectangle pour que ce soit très précis et je le fais aux dimensions de la surface du gâteau. Je récupère mon marqueur rouge alimentaire et je viens tracer une grande ligne sur la longueur près du rebord pour imiter la feuille de papier et ensuite avec le crayon bleu je viens tracer toutes les petites lignes à la surface. Bien sûr, prenez votre temps pour faire cette opération parce que c'est ce qui va faire en sorte que le gâteau aura l'air d'un vrai trompe-l'œil et pour finir, moi j'ai inscrit bon retour à l'école avec un marqueur noir toujours alimentaire mais laissez aller votre créativité. J'ai aussi pris une paille pour venir faire les trous sur le côté de la feuille de papier, j'en ai fait un au centre, un à la base et un tout en haut et quand c'est fait je viens déposer ma feuille de papier sur le dessus du gâteau. Je récupère ma paille et je viens faire les mêmes trous là où je les ai fait sur la pâte à sucre comme ça, ça va vraiment donner l'impression qu'on a une grosse pile de papier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps de laisser aller votre créativité, moi j'ai récupéré d'autres marqueurs de couleurs et j'ai fait des petits dessins sur le dessus de la feuille pour que ce soit vraiment réaliste et surtout pour que ça donne envie à tout le monde de retourner à l'école. Je voulais aussi vous montrer l'intérieur du gâteau alors je me suis fait une toute petite part pour que vous puissiez voir à quel point la génoise est hyper moelleuse. Est-ce que ça vous donne pas l'eau à la bouche, toutes ces fraises et cette crème chantilly? En tout cas, une chose est sûre, je pense qu'on a vraiment relevé notre défi de faire un gâteau très très rapide à faire et surtout qui coûte vraiment pas cher. Moi c'est exactement le genre de cake que j'adore manger durant l'été, un gâteau super moelleux avec des fruits frais de la crème chantilly. Isaac, il m'a même dit que c'est exactement le genre de dessert que lui mangeait quand il recommençait l'école en Allemagne, non? Oui, c'est ça! Alors je vais bien sûr prendre une grosse bouchée pour le déguster avec vous et moi j'espère que la recette vous a plu. Mmm, mmm, ça je peux vous le dire, ça va faire hyper plaisir aux enfants qui vont se régaler. Moi je vous souhaite un super bon retour à l'école, un bon back to school. Rendez-vous vendredi pour notre vidéo du Fun Friday et hey, vous êtes les meilleurs! Ciao ciao!